Le marché des crypto-monnaies est aujourd'hui en train d'exploser. On a pas mal de crypto, particulièrement des petites capitalisations qui sont en train vraiment d'exploser. On en a identifié énormément sur la chaîne. On a par exemple le Super qui est en train d'exploser, on a l'UOS qui est en train d'exploser. On va bien évidemment voir dans cette vidéo quels sont les différents niveaux du Bitcoin à observer et à ne pas casser. Quelles sont les opportunités de niveau de prix pour rentrer dans les crypto-monnaies. Vraiment très intéressant de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vraiment parler de tous les niveaux à surveiller. Je vais analyser également différentes crypto-monnaies que j'ai en bicapitalisation parce qu'on me le demande généralement très souvent. Donc je vais faire une analyse du Solana, de l'ADA et de l'XRP dans cette vidéo. Ça va être très précis. Et puis voilà, on va continuer à observer ce Bitcoin qui fait exactement ce qu'on voulait qu'il fasse tout simplement. Rappelez-vous, dans la chaîne CryptoEldorado, il y a une semaine j'avais publié une vidéo où on voyait, je ne sais pas si vous voyez à l'écran ici, si peut-être je peux rapprocher un petit peu, on voyait justement une correction en dernière vague un peu plus basse. Et j'ai publié avant-hier une vidéo où je disais justement que je déchargeais mes positions, que j'allégeais mes positions. Et en fait, on a eu dans la journée même une grosse mèche de liquidation qui est ici venue sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. J'aimerais vraiment avoir quelque chose de plus agressif pour pouvoir justement me positionner sur les crypto-monnaies. On va voir tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en mettant le petit bouton, en cliquant sur le petit bouton que tu as juste en dessous, et à mettre la petite cloche. Là, je parle vraiment pour tout le monde. Mettez la petite cloche parce que sinon, vous allez rater les prochaines vidéos. En mettant la petite cloche, vous recevez les notifications. Et si tu t'intéresses de près ou de loin à la crypto-monnaie, mets-moi un gros pouce bleu. On va essayer de dépasser les 300 pouces bleus dans cette vidéo puisqu'elle va être riche en contenu. Et franchement, il faut la regarder parce qu'elle va vraiment pouvoir te donner pas mal de clés. C'est parti pour la vidéo et l'analyse du Bitcoin dans un premier temps. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il faut qu'on analyse vraiment quels sont les niveaux clés et quelles sont les différentes vagues pour justement se positionner sur nos cryptos. Si tu es sur le Bitcoin, je pense que tu as dû déjà te recharger et te gaver sur ces positions de panic sell. Tu as dû rentrer très agressivement dessus. Pour ceux qui me demandent souvent si c'est le moment d'entrer dans le Bitcoin, vraiment pour du DCA, pour rentrer en licence en entrée, pourquoi pas. Mais vraiment les bons niveaux, c'était ici entre 30 000 et 36 000 dollars. On avait ici une deuxième porte d'entrée entre 40 000 et 45 000 dollars. Là, on est vraiment en train de casser la TH. Si vous achetez ici, vous prenez le risque. Donc là, je voulais justement faire un tout petit point avec vous. Vous prenez le risque d'acheter en fait un haut de range pour avoir quelque chose qui va finir peut-être par baisser. On ne sait pas ce qui va se passer, mais vous achetez un haut de canal, soit un haut de range, soit un haut de canal. Là, on est plutôt sur un haut de canal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a cassé l'ancien ATH. Donc, on n'est pas sur un range, on est plutôt sur un canal parallèle. Donc, potentiellement, on a quelque chose qui va faire comme ça. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est la borne basse du canal. Et du coup, on n'est pas à l'abri d'aller chercher des niveaux plus bas. Donc, ça serait quand même dommage. Donc, allez-y gentiment si vous voulez rentrer en DCA sur le Bitcoin. Même s'il va demain à 100 000, c'est en fait une méthodologie à avoir. C'est un plan à avoir. Si vous, vous êtes à l'aise avec le fait de rentrer en all-in sur 62 000 dollars, allez-y. C'est vous et vous seul qui prenez vos choix. Moi, je ne fais pas de conseils ici. Les niveaux ici, vous voyez en bleu, sont en fait les niveaux très importants en monthly. Quand je mets ma charte en monthly comme ceci, ici, j'ai tracé les différents niveaux qui servaient vraiment de support. Ça veut dire que ces niveaux ne doivent absolument pas être cassés, mais surtout confirmés. Parce qu'il est probable que l'on ait une vague comme ceci, et qu'on a justement dans ces niveaux. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est absolument clôturer en dessous de ces niveaux. Clôturer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je passe par exemple ici en weekly, je ne veux pas voir une bougie qui va faire comme ceci, par exemple. Hop ! Et clôturer, ça veut dire que son niveau soit en dessous des niveaux que vous voyez en bleu. C'est la première chose à savoir. Ce qu'on a identifié également en fait dans les différentes vidéos, ici surtout il y a une semaine, c'est qu'il y a une vague baissière qui nous guette. Alors, elle nous guette, oui, on a quand même pas mal déchargé, on le voit avec ces grosses mèches qu'on a pas mal déchargées. Cependant, on reste toujours très chargé ici sur les Open Interest, c'est beaucoup trop élevé. Ça part complètement en hausse, alors qu'on voit ici le prix qui stagne. Donc des gens sont en train... On a eu une petite baisse récemment, pendant les heures précédentes. Donc je pense que les gens sont en train de voir un petit peu le vent tourner et que les gens commencent à enlever leur position ici en position longue, d'accord ? Mais ça reste toujours très chargé, d'accord ? Ça veut dire que les Open Interest, les leviers que ce soit en hausse ou à la baisse, sont en train tout de même d'augmenter fortement, même si on voit une petite baisse. Ce qui veut dire que si on reste tout autant chargé, il n'est pas impossible de revoir ce genre de mèche assez brutale. Ce qui se passe sur les genres de mèche, c'est qu'on ne voit pas trop d'impact au niveau de nos crypto-monnaies. Ça veut dire que si je passe sur, par exemple, ici un Super Farm, ici, sur Super, que vous voyez sur le Bitcoin une grosse mèche, il ne va rien se passer en fait. Parce qu'en fait, ce n'est qu'une mèche qui va être très 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 brève et ça n'aura pas d'impact. Ce qui va avoir de l'impact sur vos cryptos et voir justement cette map complètement dans le rouge, et bien ça en fait, tout simplement, voir un Bitcoin qui va commencer à dessiner DM comme ceci. Là, on va voir que ça va commencer à se retourner et voir quelque chose qui en fait prend son temps et vient justement sortir tous les gens qui sont justement rentrés très agressivement dans ces pics. Dès que vous voyez un pic comme ceci, c'est qu'en fait, vous avez des entrées agressives. Et il n'est pas impossible qu'on vienne justement sortir de ce range que l'on a, puisque ici, on a justement pas mal d'argent qui est bloqué, d'accord ? Et c'est pas impossible justement d'aller chercher cette liquidité pour remonter. On a bien évidemment identifié des niveaux. On a ici le niveau des 38.2% de retracements. Je vous rappelle que ce que vous voyez ici à gauche, ces traits, ce sont des retracements. C'est un pourcentage de retracements. Quand le Bitcoin descend, en fait, il retrace. Donc là, s'il descend jusque là, les 38.2%, c'est un niveau qui est souvent utilisé dans les cryptos, dans le trading de manière générale, avec des gros creux dans le profile volume ici, ce qui pourrait potentiellement nous envoyer un Bitcoin plus bas, d'accord ? Donc deux scénarios, on a à l'écran. Donc je vais pouvoir conclure sur le Bitcoin ici et passer justement à l'analyse des crypto-monnaies que je vous avais proposées juste avant. Donc on a potentiellement soit notre niveau en deux vagues comme ceci, d'accord ? Un Bitcoin qui va retracer en deux vagues. Donc moi aujourd'hui, c'est ce que je vais observer aujourd'hui et demain. Même ce week-end, c'est ce que je vais observer. Je ne veux pas justement commencer à aller titiller ces traits bleus que vous avez, sinon ça va être compliqué pour les cryptos. De toute façon, nous, on a allégé. Vous savez qu'il y a un club privé et je partage également le fait d'alléger les positions et de faire très attention à la dernière vague baissière. Le deuxième scénario, c'est quoi ? Et bien c'est en fait de prendre tout le monde à revers, d'accord ? Aller former un beau W ici et avoir une cassure qui nous amènerait en haut du range et potentiellement une cassure pour aller plus haut. Bien évidemment, quelque chose également à surveiller puisqu'on est vraiment dans un endroit où il y a un combat très fort qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. On surveille ça de manière très proche. On voit également des liquidités, des liquidations, des clusters qui sont très agressifs juste en dessous du prix. Quand je viens zoomer ici en dessous, on voit que là, ça y est, les gens sont devenus très très fort en levier. Ça met du levier. Donc en fait, on pourrait même avoir un retracement jusqu'à 61 600, voire 60 500. Donc ça nous reviendrait où ? 60 500, ça reviendrait en fait ici d'aller retitiller. Donc si je descends en 4 heures, on viendrait encore chercher les gens qui, après liquidation, se sont dit, c'est bon, on liquide une dernière fois et maintenant, on ne devrait plus aller chercher ces liquidités. Et en fait, c'est généralement ce qui se passe, on vient souvent chercher les bas de mèche. Donc ce n'est pas possible de voir quelque chose comme ça dans les jours, peut-être dans les heures qui arrivent ou dans les jours qui arrivent. et ensuite soit repartir, soit vraiment aller mettre un gros moment de panique. Pourquoi je parle de panique ? Parce qu'on a souvent des bottoms qui se placent au moment... Ah ben, je ne suis pas connecté. On a souvent des bottoms qui se placent à des gros mouvements de panique comme ceci. Et ensuite, pour monter, pour monter, ensuite, et en fait, pour liquider un petit peu les choses. Par exemple, on l'a eu ici. Je vais vous montrer à l'écran dans quelques instants. On l'a par exemple eu ici. Regardez ces deux gros mouvements de panique. Il y a juste à regarder ce qu'il s'est passé et se dire que c'est encore possible. Cette grosse mèche que l'on a eu, cette grosse bougie avec cette mèche, c'est de la liquidation. On est parti plus haut et on est revenu encore à repunir tous ceux qui étaient rentrés très agressivement en dessous de la mèche ici. Entrée parfaite, bottom posée, et là on est parti to the moon, tout simplement. C'est vraiment de la psychologie, les marchés. N'hésitez pas, d'ailleurs j'en profite. En description, je vous mets le kit du crypto-investisseur. C'est un kit où vous allez recevoir un mail et dedans, je vous partage beaucoup de choses. Je vous partage un trading board qui permet d'historiser vos achats. J'ai même fait une vidéo, et je vous la mets dans le mail aussi, qui vous explique comment ça fonctionne. Ça s'appelle le journal crypto, plus de 3500 cryptos disponibles. Je vous invite également à télécharger ce kit du crypto-investisseur. C'est en temps réel, ça veut dire que vous avez le prix de vos cryptos en temps réel, vos performances en temps réel. C'est entièrement gratuit, vous avez juste à mettre votre mail et je vous envoie tout ça. Vous avez un lexique, vous avez différents liens, et voilà. Donc ça, je vous invite vraiment à télécharger ça. Et j'en profite pour voir la vidéo que j'ai vue juste à côté, qu'il y a deux jours, j'ai créé une vidéo justement, je vous mets la fiche juste au-dessus, sur le top 7 des cryptos de l'écosystème NIR Protocol que nous, on observe de très près. On fait beaucoup d'analyses fondamentales dans le club. Donc si vous êtes vraiment, vous aimez vraiment la crypto-monnaie, vous aimez les projets, vous aimez justement faire des recherches sur des projets, faire de l'analyse technique et chercher des cryptos avec vraiment de gros potentiels, rejoignez-nous. Vous avez les liens également en description dans le Discord. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet que je propose. Et on a vraiment pour tous les goûts. Si tu aimes la crypto-monnaie et investir dans la crypto-monnaie et trouver les pépites de demain, eh bien tu es le bienvenu. Voilà, tout ça est dit. Je passe maintenant sur l'analyse justement de nos crypto-monnaies. On va partir sur le XRP tout d'abord. XRP qui avait en fait vraiment été mis de côté suite à ces problèmes avec la SEC. On me demandait souvent si c'était le moment d'investir ou pas. Rappelez-vous au moment où c'était compliqué avec la SEC, je vous disais que c'est au moment où personne ne s'intéresse aux crypto-monnaies qu'il faut investir. Nous, on a investi par là et on a revendu, je crois, par ici, d'accord ? En plusieurs étapes, d'accord ? On a revendu. Et voilà, on a fait nos gains dessus. Pourquoi ? Parce que oui, il y a du fondamental, mais le fondamental appuie la structure. Ce qui est vraiment ce que vous devez retenir. Donc quand vous voyez une crypto qui ne fait rien comme ceci, où personne n'en parle, et tout d'un coup vous voyez une news qui dit « Oui, le XRP c'est génial ! » C'est parce qu'on est ici dans un gros triangle et que la news va venir juste donner du souffle et un appui pour justement faire partir la crypto. Et après on se dit « Oui, la news est tombée, la crypto explose. » Oui, mais en fait, il fallait se positionner dès le début de l'évolution, là où personne n'en parlait. Parce qu'une fois que vous avez la news sur Internet, vous avez déjà le cours qui est ici. Donc c'est déjà beaucoup trop tard. Donc l'XRP, en fait on a un beau triangle qui est en train de se mettre en place. Je pense que l'XRP a de beaux jours devant lui, surtout que regardez le maintien qu'il a. Donc je ne rentre pas dans le fondamental aujourd'hui, je n'ai pas trop suivi le fondamental de l'XRP ces derniers temps. Mais niveau technique, on voit que c'est parfait en fait. On a un triangle qui est vraiment magnifique. D'ailleurs qu'il a tenté de casser, mais non. Parce qu'en fait, les grosses capes, elles ne sont pas forcément en train de vraiment exploser, à part l'Ethereum. C'est vrai qu'on a un Ether. Si je regarde ici, on a un Ether qui est en train vraiment de pousser. On a le sol qui je crois a cassé également son ATH. Mais voilà. Le petit ICP que vous voyez ici à droite, là que je vous montre, je suis en train justement de faire une analyse fondamentale très poussée dessus. Et je vais vous faire une vidéo sur l'ICP. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez l'ICP. Et si vous avez d'autres crypto-monnaies, pas très connues, enfin pas très connues, mais avec, où les gens ne font pas trop de communication, qui sont vraiment derrière les projecteurs, et qui en fait va nous permettre de nous positionner avant tout le monde. Mettez-moi ça en commentaire. Vous avez certainement des petites cryptos que vous surveillez et que personne ne surveille. Ça permettra de faire une petite analyse fondamentale dessus, et de voir justement si on a une opportunité pour se positionner dessus. Sur la chaîne Crypto Eldorado, je partage vraiment beaucoup de choses. J'essaie vraiment de faire profiter au maximum des données que l'on a, des recherches que l'on a. Bien évidemment, j'ai le Crypto Eldorado où on pousse les choses un peu plus loin. C'est normal. On a vraiment une équipe. On est quasiment une centaine aujourd'hui. Et on fait vraiment de l'analyse très poussée sur des choses plus importantes en fait. Mais sur la chaîne, vraiment, je me force également à partager du bon contenu puisque vous êtes vraiment très très nombreux à me suivre. Donc je reviens un petit peu sur les différents niveaux de l'XRP. On regarde les différents niveaux de cassure qu'on pourrait avoir. Je passe en weekly parce que sur l'XRP, je pense qu'il faut regarder ça sur du très long terme. D'accord ? Ça ne sert à rien de faire du petit trading. On fait de l'investissement long terme. Donc ce qu'on veut, c'est aller chercher les 3, 4 ou les 5 dollars. Je pense que les 5 dollars peuvent être atteints. Il faudrait faire un petit calcul de capitalisation pour voir. Mais les 3, 5 dollars sont facilement atteignables. Bien évidemment, rappelez-vous, vous demandez souvent si vraiment il y a du potentiel, où ça peut aller. Rappelez-vous que la market cap ne donne pas une indication sur où est-ce qu'un cours peut aller. D'accord ? Parce que le prix est décorrélé de la market cap. D'accord ? Alors que, à l'inverse, la market cap est corrélée au prix. Ce que je veux dire, c'est que le prix peut monter très très fort. Même si la market cap peut vous montrer que justement, on peut atteindre des limites. Parce que le prix est une question psychologique entre acheteur et vendeur. Et la market cap, en fait, suit justement le prix fois l'ombre de tokens qui sont mis en circulation. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est très important de le comprendre. Donc du coup, si vraiment un push, comment dire, une psychologie forte arrive sur le XRP, on peut potentiellement avoir facilement un cours qui aille chercher les 3 dollars. Par exemple, on est déjà à 2 dollars. Je ne sais plus quelle est la TH. Il faudrait que j'aille sur une autre chart pour voir si... Je crois que je vais aller sur Kraken parce que je pense qu'on a pas mal de choses. Regardez, on a la TH ici sur l'XRP qui était à 3,36 dollars. Donc les 3,36 dollars sont facilement atteignables. Et je pense que même que si on casse la TH, vous avez vu un Solana, il peut aller chercher un 6, 8, même 10 dollars. Moi, je ne serais pas étonné si on voit un XRP en 2022 aller chercher les 10 dollars. Franchement, vu le fondamental qu'il a, en plus, il a un petit concept un peu, comment dire, qui est assez proche de tout ce qui est traditionnel au niveau des paiements, etc. Donc ça pourrait vraiment intéresser les institutions. Ça intéresse vraiment les banques, etc. Donc potentiellement, gros potentiel. Bien évidemment, on ne rentre pas n'importe où sur cette crypto. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est d'avoir une crypto XRP qui vienne justement retracer à des niveaux vers l'ici. Par exemple, on peut aller chercher des 0,8 dollars. Je trouve que 1 dollar, c'est un petit peu cher. Donc s'il nous fait un petit retracement assez propre, comme ceci. Je vais essayer de tracer un petit triangle parce que vous savez qu'il faut aussi prendre en compte le chartisme. C'est important de voir comment évolue le cours dans le graph pour pouvoir justement trouver les bons niveaux. Si le Bitcoin nous fait un petit retracement et que l'XRP suit un petit peu le Bitcoin, on pourrait potentiellement avoir ce dernier plus bas ici au 0,69, 0,7, ce qui serait pour moi vraiment le prix le meilleur que vous puissiez avoir sur du long terme. Bien évidemment, ce n'est pas sûr que ça y aille. Donc si vous voulez quand même avoir un pied dedans, vous pouvez rentrer quand vous voulez en fait tout simplement. Mais moi, je recommande et c'est ce que je recommande aux personnes qui viennent me demander. Moi, le prix parfait que je prendrais justement l'XRP, c'est au 0,7. Et si je n'arrive pas à rentrer dedans, eh bien tant pis, il y a beaucoup d'autres cryptos intéressantes. Je vous ai parlé par exemple du super ou justement qu'on a partagé il y a quelques jours dans le club qui est en train de performer. Je vous fais un petit point vite fait. On a le croc. On en a parlé hier également ou en fait, on en a parlé quand ? On en a parlé ici à 0,22 au niveau de la cassure. Il est tout simplement en train d'exploser. Donc entre hier et aujourd'hui, il a pris 40%. Et c'est justement ces petites cryptos que nous, on regarde et qu'on veut justement sur lesquelles on veut justement se positionner sur du long terme. Et je finis juste sur un petit ici sur l'UOS parce que l'UOS, alors j'en parle je crois quasiment tout le temps parce que c'était mon petit préféré. On est venu se recharger sur l'UOS ici exactement sur le bas de canal. Et en fait, donc c'était il y a un petit moment déjà, c'était début octobre. Il faut être patient. C'est un peu l'investissement. Il faut être patient. Et on a fait déjà ici, on a fait notre double. Donc on a limite sécurisé nos gains et maintenant on n'a que du gain pur qui est dedans. je partage tout ça justement dans le Discord. Je mets également le lien en description. Viens nous rejoindre. Ça permet de faire grandir la communauté. Donc l'XRP, très bon niveau à 0,7 avec également bien évidemment l'ATH à aller chercher si on rentre au 0,7. D'accord ? Ici. Donc à 1,96 donc à 2. Donc ce qui ferait quasiment déjà un double et aller chercher également l'ancien ATH qui est à 3,36. Il y a vraiment un, deux niveaux à aller chercher mais bien évidemment il faut au maximum une bonne entrée sur l'XRP pour pouvoir prendre des gains parce que sinon on n'est pas à l'abri d'un gros retracement parce que si vous rentrez maintenant ce qui peut se passer c'est quoi ? Et bien c'est vous rentrez maintenant et vous avez ensuite cette dernière baisse que vous avez sur le bas de canal et ce serait vraiment très dommage parce que supporter derrière juste après l'entrée une baisse de 40% ou on va dire même 20% 30% c'est là où en fait les émotions rentrent en compte et c'est là qu'on perd notre argent. Je vais maintenant me mettre sur l'ADA sur le Cardano l'ADA Cardano je vais essayer de prendre quoi ? Je vais essayer de prendre un Coinbase parce que je pense que non pas un Coinbase ADA USD pareil sur Kraken je pense qu'on a un gros historique voilà le gros le gros Cardano est là et dès ce qu'il s'est passé sur le Cardano bah en fait on est venu casser l'ATH de janvier 2018 et en fait ça fait que de monter donc on l'a également c'est également possible sur l'XRP sur toutes les cryptos que vous connaissez casser l'ATH c'est possible le Cardano en fait lui de manière simple ce qu'on voit c'est qu'on a une grosse ligne de tendance en daily on n'arrête pas de venir casser d'accord ce nuage de tendance on est ici sur une EMA 200 si je ne dis pas de bêtises et on voit qu'on est en train de boum taper une fois taper deux fois et certainement faire la même chose jusqu'à ce qu'on ait une accélération de manière parabolique comme ceci d'accord donc on va tout simplement placer ensemble un canal parallèle pour que vous l'ayez en tête on prend les deux points plus haut on prend les points le plus bas j'étends un petit peu parce que j'aime bien avoir vraiment la grosse map ici donc c'est tout simple c'est mathématique vous avez vous êtes quasiment en bas de canal donc quand vous avez vu sur l'UOS quand j'ai dit quand on était sur l'UOS quand j'en parlais on était ici et je disais justement on était ici en haut et je disais attendez le retracement en bas de canal pour rentrer en position c'est exactement ce qu'on a fait et c'est exactement ce que moi je ferais si le Cardano m'intéressait aujourd'hui il ne m'intéresse pas techniquement fondamentalement il est plutôt pas mal donc en avoir un petit peu au fond de portefeuille c'est plutôt bien mais là vous êtes pile poil dans le bas de canal vous êtes dans le nuage de tendance et puis les niveaux sont plutôt excellents donc le prix de 2$ un peu psychologique vous avez vu que psychologiquement le Cardano c'est un prix qui ne veut pas qui justement ne veut pas qui ne veut pas aller plus bas que les 2$ que vous avez ici donc il est en train de titiller les 2$ enfin plus bas de vraiment aller plus bas mais il est en train de titiller les 2$ et certainement qu'il n'y aura peut-être pas plus bas peut-être taper le bas de canal ici pour repartir mais le Cardano est très puissant pas très impulsif pour le coup je ne pense pas que le x100 sera fait demain contrairement à d'autres cryptos que vous avez par exemple sur l'UOS sur le NTVK ou sur le GHX par exemple on a fait pas mal de performance récemment mais très bonne entrée pour aller chercher bien évidemment vous le savez le haut le plus haut qui a été fait sur la date donc 3$ donc ici vous avez une performance également à faire et après si ça commence à accélérer difficile de donner tout de même différents niveaux d'accord même en mettant un Fibonacci d'extension etc c'est un peu de la spéculation donc comment je pourrais faire ici je vais vous prendre ici le Fibo hop je suis pas très fan des extensions pourquoi ? parce que tout simplement c'est un peu de la spéculation et voilà vous avez des niveaux ici à 4$ à aller chercher 4$ 5$ à aller chercher tout simplement dans ce niveau là donc si ça continue à accélérer de la sorte vous avez un 5$ à aller chercher vous avez potentiellement également le niveau psychologique des 6$ à aller chercher ce qui serait une sacrée performance bien évidemment c'est de la spéculation encore une fois mais fondamentalement très solide et un niveau de retracement qui est vraiment vraiment très intéressant voilà vous pouvez récupérer si vous voulez ces différents niveaux ça peut vous intéresser pour la suite et je vais finir sur la crypto-monnaie que je vous avais promis qui est le Solana le Solana hop sur Qcoin alors sur Qcoin je pense que non je pense qu'on a tout l'historique si je dis pas de bêtises Solana qui est en train de pousser de pousser à fond et la question de la TH donc là c'est un peu pareil que l'ADA je pense que son alors je vais juste regarder si on n'a pas quelque chose d'un peu plus d'un peu plus je vais regarder sur Binance hop parce que j'ai peut-être du historique sur Binance ici voilà on a quand même pas mal de choses Solana que tout le monde a découvert très récemment parce que justement tout le monde en a parlé ce qui a d'ailleurs poussé justement notre crypto à pousser de la sorte là typiquement il est beaucoup trop haut si je passe en weekly vous allez voir ce que ça donne est-ce qu'on rentre sur quelque chose comme ça je sais pas certainement que ça va continuer à monter d'accord c'est possible qu'on ait encore des petits mouvements comme ceci que ça retrace que ça monte des grosses corrections donc potentiellement être patient et attendre vraiment la grosse correction pour vraiment se mettre sur du long terme parce que potentiellement après on peut voir quelque chose qui va monter comme ceci aller carrément titiller des niveaux dans le top 3 c'est quasiment c'est carrément possible d'accord on voit que là en fait les pumps récemment qu'on a eu a complètement déréglé pas déréglé mais a changé complètement la dome on avait un Shiba Inu qui était passé devant le Dodge on a l'XRP qui descend la 7ème place on a le Binance qui a monté en fait c'est vraiment vraiment intéressant le Binance a complètement monté et le Binance et Solana qui se mettent dans le top 5 donc c'est complètement fou ce qui se passe il y a beaucoup beaucoup d'argent qui rentre dans les crypto-monnaies donc c'est très intéressant de se placer dès à présent bien évidemment attendre que le Bitcoin décide d'éviter de nous faire des gros retracements pour nous faire peur Solana est très puissant j'entrerai pas dedans moi aujourd'hui vous faites ce que vous voulez c'est votre argent mais il est fondamentalement puissant je vous donne peut-être un niveau qui pourrait peut-être vous intéresser moi je me mets au niveau le plus bas je regarde et j'attends justement le retracement qui vraiment va me mettre en confiance moi je veux pas de stress je veux pas de stress dans mes investissements je vais attendre tout simplement que le Solana se calme d'accord et qu'il décide de faire sa petite bulle en M comme ceci et d'aller chercher quelque chose comme ceci et rentrer dès que je vois que le retracement est fini et aller chercher les mouvements de reprise c'est ce que nous on regarde très régulièrement et c'est ce que nous on vise justement à investir je vous remontre vite fait ce qu'on est en train de regarder ici sur le super farm je vous montre un petit peu ce que nous on cherche et ce qu'il faudrait justement analyser bah c'est ce genre de choses en fait tout simplement des mouvements assez faibles en volatilité des comment on peut appeler ça de l'absorption de vente que vous voyez par exemple ici on voit que la vente est complètement absorbée et dès que vous avez un mouvement dynamique et que vous arrivez à l'observer au niveau des indicateurs et bah je vous invite à rentrer dedans si vraiment vous pensez que vos conditions sont déclenchées bien évidemment le plan d'investissement c'est propre à chacun n'hésite pas à venir dans le discord si tu veux discuter un peu de tout ça et puis voilà donc je te dis vraiment à très bientôt pour une prochaine vidéo mardi prochain je vais analyser un écosystème en fondamental pour toi d'accord donc ça va être très intéressant suis bien la chaîne abonne-toi comme ça tu vas rien louper et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?